salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo je profite de la sortie du taf pour m'amuser un peu avec mon F90 je l'ai beaucoup nettoyé pendant le confinement et là je suis vraiment content de pouvoir enfin la sortir qu'il fasse beau petite vidéo du coup pour évoquer les plus et les moins de cette machine vous allez voir il y a beaucoup de moi qui se retrouve dans le plus et inversement je vais essayer d'être le plus objectif possible et d'essayer aussi de reprendre les avis que m'ont donné les anciens nouveaux propriétaires bref plein de gens avec qui j'ai pu discuter et qui ont essayé cette machine on va d'abord parler du confort beaucoup se plaignent du confort sur le 990 c'est une réalité la performance a vraiment été mis en avant sur cette machine au détriment du confort donc on va avoir une selle qui est particulièrement dure alors faut remettre les choses à leur place c'est pas un super mode non plus elle reste acceptable mais c'est vrai que quand on se tape 300 400 bornes dans la journée on a un peu tendance à avoir un cul de à boing à la fin de la journée donc pour ceux qui veulent vraiment faire un daily ou alors ont des envies de faire de longs voyages avec cette machine il va falloir penser à investir dans une selle confort ou alors une selle de smt même si la selle de smt ou la selle gel de ktm a tendance à ne pas faire le poids on le voit bien là sur la vidéo la selle du smr elle est vraiment taillée pour qu'on puisse bouger sur la machine comparé à la selle de mon tdm ça n'a rien à voir c'est vraiment deux mondes différents la selle du tdm j'ai du mal à déhancher dessus c'est vraiment un fauteuil comparé à celle de smr ce qui participe aussi à cet inconfort entre guillemets c'est le châssis elle a un châssis qui est plutôt rigide alors c'est pas un bout de bois c'est pas une ducati c'est nettement plus souple qu'une ducat à mon sens mais voilà on ktm a vraiment bossé dessus on a de super bonnes suspensions la forche elle est top l'amortisseur est super c'est vraiment une machine en termes de châssis qui quand on monte dessus une fois qu'on a fignolé les réglages on va dire au niveau de son gabarit son poids moi je suis je suis un ours donc concrètement il faut quasiment que je mette tout à fond il n'y a plus rien à toucher moi j'ai pas le sentiment d'avoir besoin de faire une prépa de suspension et j'ai pas le sentiment d'arriver aux limites de l'amortissement du châssis de cette machine donc c'est un point négatif pour le confort mais vous verrez que c'est aussi un point positif pour pour la suite un point également en négatif qui a énormément mais énormément qui revient quasiment tout le temps c'est son autonomie ce qu'il faut savoir c'est que la 990 smr a été créée avec un petit réservoir il fait 15 litres donc c'est vraiment petit elle consomme beaucoup moins dans cette version là avec la boîte à air moto ligan les échappements la carte au qui va bien la suppression du sls enfin bon bref on est en stage 2 entre guillemets je fais entre 8 et 9 litres au 100 mais je roule pas doucement c'est à dire que je fais que de la montagne et je me fais plaisir c'est vraiment une belle plaisir pour moi donc du coup je roule un peu comme un débile à chaque fois que je la prends alors ça n'est pas du tout pour la consommation en moyenne on va avoir une autonomie qui va vraiment en conduite débile qui va friser entre 150 et 170 180 km ça dépend comment vous roulez les routes que vous faites mais voilà une bonne panne panne sèche à 170 180 c'est pas inenvisageable et surtout vous avez un témoin de réserve qui s'allume entre 110 et 130 km alors encore une fois oui c'est vrai que c'est peu c'est vraiment très peu quand on voit que le 12 90 super du que j'étais mon meilleur ami à ça il peut faire 300 bornes donc on a du mal à concevoir de ne de devoir s'arrêter tous les les 150 km pour pour faire le plein mais il faut encore une fois remettre les choses à leur place c'est vraiment une moto qui a été conçue pour la perf pour se faire plaisir et concrètement quand on fait du col moi j'habite en montagne j'ai largement la possibilité de faire mon plein régulièrement ça permet de reposer un peu son cul parce qu'on a mal au cul et voilà de pouvoir repartir donc ça ça a été un point soulevé beaucoup l'autonomie la consommation en carburant on a également une autre consommation qui revient beaucoup mais qui malheureusement c'est un peu comme ça avec le lc8 c'est la consommation d'huile faut savoir que vous allez consommer entre 0,5 et 1 litre d'huile aux 1000 km ça dépend de comment vous roulez encore une fois de l'âge de la moto etc etc ça bouffe de l'huile ça c'est sûr et certain il n'y a pas de lc8 qui bouffe pas d'huile enfin du moins pas à ma connaissance mais concrètement moi je peux faire jusqu'à 1 litre d'huile aux 1000 km c'est vrai c'est beaucoup mais d'un autre côté c'est comme ça c'est comme ça que que c'est fait le moteur tient comme ça donc il faut vérifier son niveau d'huile le refaire très régulièrement avant chaque sortie et tout ira bien et ça me permet de rebondir sur un autre point on a souvent entendu dire que le lc8 que ktm c'était pas fiable mais concrètement c'est parce que justement l'entretien n'a pas été scrupuleux si vous cherchez une moto avec laquelle vous pouvez rouler tous les jours sans vous poser de questions vous mettez la clé vous démarrez vous vérifiez pas le niveau d'huile vous vérifiez pas la tension de chaîne vous vérifiez pas si vous avez assez d'essence etc si vous voulez vraiment une moto utilitaire n'achetez surtout pas ça si vous n'êtes pas prêt à vous dire je dois entretenir ma machine je dois faire attention à mon niveau d'huile etc etc n'achetez pas un 990 que ce soit une super duke une sm smt smr l'adventure je dois vous avouer que je sais pas s'il ya des spécificités dessus parce que je la connais très peu mais n'achetez pas un lc8 c'est pas fait pour vous en 990 le 950 c'est pareil j'ai passé de retour dessus je le connais très peu mais dans tous les cas c'est une moto une machine qui demande à avoir un entretien scrupuleux si vous n'êtes pas prêt à avoir ça la moto ne sera donc pas fiable pas parce qu'elle ne l'est pas mais parce que vous n'avez pas fait en sorte de la fiabiliser et du coup comme malheureusement elle n'aura pas été bien entretenu il va y avoir de la casse et le prix des pièces chez ktm c'est assez onéreux quand on voit par exemple le prix que peut coûter le changement d'un joint d'embase qui fuit c'est une maladie sur le lc8 ça peut arriver comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo ça peut arriver n'importe quand il n'y a pas de il ya des gens qui n'ont pas eu il y en a qui l'ont eu super tôt d'autres en milieu de vie de la moto voilà ça c'est quelque chose qui peut arriver et quand on voit le prix des pièces et le prix de la main d'oeuvre en concession ktm ça fait vraiment mal au cul donc déjà qu'on a mal au cul avec la selle c'est vrai que derrière on est un peu emmerdé aussi avec le prix des pièces tant qu'on en est à part les fiabilités moteurs il ya un petit défaut aussi sur ce moteur là c'est qu'il chauffe beaucoup mais vraiment beaucoup c'est à dire que l'été entre les jambes on a vraiment cette sensation de chaleur qui n'est pas forcément très agréable alors à chaque feu rouge le ventilateur déclenche en ville c'est une catastrophe parce que ça chauffe énormément moi j'admire vraiment ceux qui roulent en ville dans les bouchons avec un lc8 c'est ça c'est vraiment quelque chose de que moi je n'apprécie pas du tout faire il ya une raison pour laquelle il chauffe quand même pas mal il monte assez haut en température c'est que d'origine les catalyseurs sont dans les échappements du 990 c'est pas dans les collecteurs enfin il n'y a pas les collecteurs puis après le catalyseur ensuite un tube pour avoir un silencieux derrière on est sur une machine qui a une conception assez ancienne entre guillemets qui a une dizaine d'années et à cette époque là ben voilà les on avait des gros silencieux avec dedans des catalyseurs c'est pour ça que les silencieux d'origine chauffe énormément et qu'il faut absolument pas mettre la main dessus parce que sinon vous restez collés donc ils ont fait en sorte de faire monter la moto en température vraiment assez haut afin de brûler un maximum de merde dans les catalyseurs donc il n'y a aucun intérêt concrètement à laisser ça une fois qu'on a mis un silencieux à laisser ce principe de faire monter très très haut la moto en température du coup personnellement ce que j'ai fait c'est changer la sonde de température pour qu'elle déclenche plus tôt via un contact sur un groupe facebook voilà il m'a donné une ref je lui ai payé la pièce ça a coûté je sais pas moins d'une cinquantaine d'euros mais maintenant j'ai une moto qui déclenche très très souvent d'un point de vue ventilateur parce que elle doit déclencher deux à trois bars de moins qu'avant alors c'est vrai que quand l'été je roule beaucoup que je fais beaucoup de ville le ventilateur tourne presque tout le temps mais mine de rien elle chauffe moins et personnellement je préfère qu'elle chauffe moins et que le moteur le ventilateur pardon tourne plus souvent plutôt que l'inverse dernier point où beaucoup 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 de personnes s'accordent à dire ça et c'est plutôt vrai donc c'est un point négatif mais vous verrez que c'est aussi un point positif c'est la cote de la machine concrètement c'est une machine il ya beaucoup de chiffres qui circulent en termes de quantité mais il paraîtrait que il y en aurait une grosse cinquantaine en france dans dans cette version là alors je parle pas de 9 90 sm de smt etc je parle vraiment du smr il paraîtrait qu'il y en a une grosse cinquantaine on parle de 54 si je dis pas de bêtises mais encore une fois prenez ça avec des pincettes je suis vraiment pas certain j'ai pas pu vérifier j'ai appelé ktm france ils ont été incapables de me répondre donc voilà je là dessus je peux pas m'avancer plus comme il n'y en a pas beaucoup comme c'est un modèle qui est approuvé qui est réputé quand on parle 9 90 smr la plupart des gens savent que c'est une sacrée machine donc elle décote très très peu aujourd'hui une moto en bon état avec peu de kilomètres concrètement vous la touchez entre 8500 et 9500 euros pour information la mienne je les j'ai fait un coup de fusil dessus je les trouvais à côté de chez moi avec moins de 6000 km elle était presque tout équipé et je les paye 8500 euros donc vraiment j'ai sauté dessus ça a vraiment été un super investissement et aujourd'hui je pense que bon elle a 12000 bornes à 9500 euros avec un peu de patience je peux la vendre donc il y a presque moyen de faire une plus value sur cette machine mais c'est sûr que si vous voulez l'acheter ben directement il va falloir sortir un sacré billet et c'est difficilement entendable pour une machine qui va avoir 10 ans donc ça fait un peu mal au cul c'est vrai de se dire balancer presque 10 000 balles dans une machine de 10 ans c'est difficilement concevable je peux l'entendre mais une fois que vous l'avez payé concrètement aujourd'hui elle ne décote pas qu'est ce qu'il en sera dans quelques temps avec l'arrivée éventuelle d'un 790 ou 890 sm voilà ça on peut pas on peut pas planifier donc moi ce que je sais c'est que pour le moment la cote ne bouge pas on va parler pour un positif maintenant parce qu'on lui en a mis un peu plein sa gueule là depuis tout à l'heure mais faut aussi que vous puissiez comprendre si vous ne savez pas encore pourquoi ce modèle à cette réputation déjà comme je viens de le dire c'est un modèle assez rare on le voit pas souvent les gens sont très peu informés dessus donc si vous voulez une moto qui se démarque un petit peu c'est une bonne orientation je vais reprendre aussi un point négatif qui au final est un point positif quand on le prend dans le bon sens le châssis ok c'est une moto qui est un peu inconfortable mais ça dépend comment vous la prenez encore une fois si vous la prenez en barre ou deux c'est pas vraiment fait pour ça par contre si vous la prenez en moto de débile extrêmement fun là vous allez vous allez vraiment vous régaler parce que le châssis est prévu pour ça avant de le mettre en défaut avant de mettre la moto en défaut d'un point de vue châssis il faut vraiment y aller que ce soit d'un point de vue châssis ou même moteur je pense que l'erreur viendra de vous avant l'erreur matérielle la fiabilité également alors vous allez me dire c'est un peu en contradiction avec ce que tu viens de nous dire bah oui et non concrètement la fiabilité est bonne si la moto est bien entretenue alors il ya eu un gros débat là dessus sur certains groupes en disant est ce qu'on peut estimer qu'une moto est fiable à partir du moment où on doit avoir un entretien scrupuleux je vous laisse la liberté d'avoir votre avis de toute façon mais personnellement j'estime que la fiabilité vient de la machine dans ses conditions c'est à dire que si vous n'entretenez pas une machine et qu'elle ne claque pas ben concrètement vous avez de la chance je pense à un certain modèle une 650 bandits de quelqu'un que je connais qui concrètement est très très peu entretenue et qui est en super état qui marche encore du feu de dieu mais ça c'est extrêmement rare c'est typique des japonaises là on parle de ktm 4 et ktm si vous voulez quelque chose de fiable il faut entretenir après malheureusement il ya certains défauts mais comme sur tous les modèles j'en ai parlé dans ma vidéo précédente et entretenir sa machine c'est pas compliqué un autre point positif elle est facile d'entretien soi même c'est à dire que dans la doc utilisateur vous avez de quoi on vous explique comment faire votre vidange comment contrôler vos géosoupapes etc etc tout est fait entre guillemets pour que vous puissiez entretenir votre machine vous même à condition d'avoir quelques bases en mécanique c'est vrai que si vous êtes vraiment novice faites vous assister au départ mais vous allez voir que c'est pas sorcier c'est vraiment donné à tout le monde et il ya un très bel accès au niveau des des composantes du qui sont autour du moteur pour pouvoir travailler dessus il n'y a pas 25000 carrés nage à démonter il ya le réservoir à enlever enlever la selle et vous êtes tranquille enlevez la boîte à air quand vous en avez encore une et vous êtes tranquille vous avez accès à tout et ça c'est génial comparé j'ai eu une fjr c'est une erreur concrètement je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais j'ai acheté une fjr je l'ai gardé un mois pour pouvoir avoir accès au moteur faut enlever 25000 trucs donc c'est c'est vraiment une moto qui est conçue pour pour être facile d'accès pendant qu'on est à parler de l'entretien ce qui vient parler aussi également ce qui revient à parler du moteur le moteur est incroyable alors ça c'est pas propre au 990 smr c'est propre au lc8 990 et visiblement le 950 aussi il est incroyable parce que il est vivant il n'est pas bridé par toutes les assistances électroniques qui est part par toutes les normes européennes etc il a une âme ce moteur et ça concrètement et pour résumer la machine ben il suffit simplement de monter dessus d'aller rouler avec pour se rendre compte que elle a quelque chose elle vous laissera pas indifférent elle est vraiment elle a quelque chose pas d'humanisant parce que on peut pas dire que il ya une sorte d'humanité dedans mais c'est pas quelque chose d'insipide c'est vraiment quelque chose de vivant qui vous donne des sensations même à basse vitesse il n'y a pas besoin de rouler comme un connard pour se faire pour se faire plaisir vous avez de la sensation tout de suite la réponse à l'accélérateur elle est immédiate s'il n'y a rien qui vous bride si vous tombez deux rapports alors que vous êtes à haut régime il ya tout qui bloque il ya aucune assistance il n'y a pas d' abs il n'y a pas de traction control il n'y a pas d'anti d'anti wheeling il n'y a pas de jeu je sais même pas quoi vous dire parce qu'il n'ya rien du tout sur ce modèle là il existe donc la modèle en version le modèle en version 2 pardon qui existe avec l' abs et c'est tout mais le modèle que je possède il n'y a absolument rien le seul fusible que vous avez pour vous éviter de vous foutre au tas c'est votre poignet c'est vous qui contrôlez il n'y a pas d'assistance pour vous aider et ça 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 vous donne vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'incroyable entre les jambes c'est très tendancieux ce que j'aime dire mais c'est une réalité et toutes les personnes que à qui j'ai pu faire essayer cette machine il y en a qui ont mis il y en a qui ont pas aimé mais ils ont tous pu constater que il y avait quelque chose qui se passait et qu'elle laissait personne indifférent je vais vous mettre une petite vidéo de silk 722 j'étais descendu à montpellier pour bosser sur sa bandit et du coup ben le trajet pour aller de chez lui à l'endroit où on allait bosser je lui ai passé le 990 donc là vous avez vraiment un avis immédiat il n'y a pas il n'y a pas eu d'essai avant il n'y a pas eu de ba d'essai après non plus et c'est une moto qui à la base le branchait bien je vous mets sa vidéo dans la description allez la voir parce que là vous avez vraiment quelque chose de sincère et sur quelqu'un qui à la base roule sur un roadster donc du coup pas du tout adepte de ce genre de machine initialement par contre mec tu sens qu'elle a qu'une envie elle te dit mes frères accélère c'est pour conclure j'espère que ça n'a pas été trop long je voudrais vous dire merci pour la vidéo de du ba à bas la différence entre la v1 et la v2 elle a été super bien accueillie j'ai eu des super bons retours et visiblement ça a permis d'aider pas mal de gens à aller vers le modèle ou à ne pas aller vers le modèle parce que moi mon but c'est pas de vous dire il faut acheter ça non je peux pas vous dire ça souvent sur la page facebook hyper motards de france qu'on gère avec deux trois collègues on nous demande est ce que vaut mieux un 990 un hyper motards 821 939 950 etc on peut pas vous dire il vaut mieux ça où il vaut mieux ça ou même est ce que une mt 09 sp ou un 990 smr c'est trop compliqué c'est trop personnel la seule chose qu'on peut vous dire déjà c'est d'aller essayer principalement aller essayer et après on peut peut-être vous aiguiller sur le modèle qui vous faudrait sur un style de moto par exemple entre le 990 sm smr smt ou chez ducati l'hyper strada la multi strada l'hyper motards etc mais dans tous les cas n'oubliez pas une chose vous allez avoir des gens qui sont passionnés de la moto qu'ils possèdent donc concrètement ils vont vous donner leur avis leur propre avis comme j'ai fait aujourd'hui avec les points positifs et les points négatifs je suis aussi influencé par mon avis la seule chose fiable que vous aurez c'est votre avis sur un essai et la seule chose que je peux vous donner par rapport à ça c'est que le jour où je suis monté sur cette moto quand je suis allé l'essayer je suis monté je suis sorti de la cour de la personne j'ai fait 100 m je savais que cette moto était faite pour moi voilà j'espère que ça vous a été utile que vous avons vous en savez encore un peu plus si jamais vous avez des questions des envies de vidéo un peu spécifique à ce modèle n'hésitez pas à me le dire j'essaierai de faire en sorte malgré manque de fiabilité en production de vidéo de par mon boulot et de par ma motivation de vous sortir ça voilà je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez porté à cette vidéo si ça vous plaît les classiques lâchez un petit like abonnez vous et puis je vous dis à bientôt sur les routes salut oh la 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 démoniaque démoniaque